Face à ces émeutes d'une ampleur exceptionnelle, le gouvernement a annoncé qu'ils prendraient des mesures exceptionnelles. On nous annonce le chiffre effroyable de 10 000 victimes dans la région de Saitama. Le gouvernement a annoncé un couvre-feu. Oh mon dieu, il semblerait que la police fasse usage d'armes à feu contre les émeutiers. Mon dieu, mais ces hommes sont déjà morts. Mais qu'est-ce qui se passe ? Encore ! Ne m'approchez pas, non ! Lâchez-moi ! Il semblerait qu'un incident soit survenu. Nous reprenons donc cette édition depuis notre plateau. Selon toute apparence, la situation à l'extérieur serait devenue très dangereuse. Nous recommandons à tous nos téléspectateurs de ne pas sortir de chez eux. En attendant de nouvelles informations sur les événements en cours, nous continuerons ce journal depuis nos studios. C'est ça leurs infos ? Quoi ? C'est tout ce qu'ils vont raconter aux gens ? Ils veulent éviter la panique générale. C'est un peu tard, non ? C'est bien ça le problème. La terreur engendre le chaos. À terme, c'est l'ordre qui risque de s'effondrer. C'est simple. Si l'ordre ne règne plus parmi nous, comment pourrions-nous l'emporter contre ces cadavres vivants ? Ce phénomène extraordinaire s'est répandu jusque sur le territoire des États-Unis. Et on l'ignore encore comment endiguer cette épidémie. Le gouvernement américain a abandonné la Maison Blanche et s'est réfugié à l'intérieur d'un porte-avions dont la localisation est restée secrète. En dernier recours, ce transfert pourrait permettre aux autorités d'employer l'arme nucléaire. À l'heure qu'il est, nous avons perdu tout contact avec Moscou. Pékin est en train de périr sous les flammes. Et si Londres parvient encore à maintenir un semblant d'ordre, les dépêches de nos correspondants évoquent de nombreux pillages sur le continent européen à Paris et à Rome. Quand on fait soin de... Sous-titrage ST' 501 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 Et la preuve, s'il en fallait, que j'avais raison tout à l'heure. Nous avons besoin d'un chef si nous voulons que tout se passe sans encombre. C'est évident maintenant. Ah ! Et vous êtes le seul candidat, j'imagine. Je vous rappelle que je suis professeur, mademoiselle Takagi. Et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes des lycéens. La situation est claire, je suis donc le commandant naturel de notre petite troupe. Moi, votre professeur, je saurais prendre les décisions nécessaires pour nous éviter les ennuis. Qu'en pensez-vous, mesdemoiselles, messieurs ? Voyez vous-même, la majorité a parlé et elle m'a désignée comme chef de ce groupe. Reviens ! Pas question ! Je ne resterai pas une seule minute de plus avec cet homme. Revi. C'est bien triste, mais si elle ne veut plus faire la route avec nous, nous allons devoir en faire notre deuil. Qu'est-ce que vous avez dit ? Takashi ! Non, attends ! Nous devons tenir, au moins le temps d'arriver en ville. À pied, c'est trop dangereux. Je t'avais bien dit que tu regretterais de l'avoir sauvée. Ça ne change rien à la situation. Docteur Marikawa ! On est bloqué. Takashi ! Takashi ! Est-ce que tout va bien ? On se retrouve plus tard ! Au poste de police à l'est de la ville ! D'accord, à quelle heure ? À 19h ! Si je n'arrive pas à temps, on reporte à demain soir à la même heure. Ils sont coincés. Le bus leur a bloqué la route en tombant. Compris ! On fait demi-tour et on tourne à notre trajet. Sacra, dépêchons-nous ! On fait du mal. On se retrouve plus tard. On se retrouve moins de douleur. Enfoiré ! Saleté de... Takashi ? On y va ? Sous-titrage ST' 501 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 Pas la peine de te plaindre, désolé mais je ne suis pas Isashi moi Bien sûr que j'ai pété les plombs, j'ai vu toute ma famille devenir commun, les arbres et les autres C'est toujours mieux que de me faire piquer ma copine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501